Pour cette fin d'année, je vous présente un roman qui est dans le thème, quoique en ce moment on n'ait pas beaucoup de neige. Il s'appelle « Mariage sous les flocons » et il est écrit par Sarah Morgan. Alors dans ce roman, on fait la connaissance de la famille White, une famille plutôt en grande couleur. Maggie, la maman, est sous le choc. Elle vient d'apprendre que sa fille la plus jeune, Rosie, va se marier, mais aux Etats-Unis alors qu'elle vive à l'origine en Angleterre. Donc elle est toute chamboulée, surtout qu'elle n'a pas annoncé à ses filles qu'elle allait divorcer avec leur père. Ensuite, on fait la connaissance de Cathy, qui est la plus grande. Elles ont 10 ans d'écart, elle a une vie bien rangée, elle est médecin et elle a toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Pas de place au hasard. Sauf qu'elle se retrouve à devoir traverser l'Atlantique pour essayer de dissuader sa soeur, qu'elle fait peut-être l'erreur de sa vie. Et voici donc Rosie, la future mariée, qui est à Aspen dans sa belle famille. Et bien évidemment, ce mariage va t'avoir lieu à Noël. Rien de plus magique. Sauf quand sa soeur a pour mission de faire échouer son mariage ou en tout cas de la dissuader de se marier. Puisque, est-ce que c'est vraiment malin de se marier avec un homme qu'on ne connaît que depuis quelques semaines ? Alors si vous voulez avoir le dénouement de ce mariage, je vous conseille vivement de lire ce bouquin. et puis je vous laissez voir le dénouement de ce mariage. Sous-titrage ST' 501